Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 28 février, la nouvelle du jour du Financial Times. C'est le premier discours devant le congrès du patron de la fête. C'était très attendu puisqu'il succède à Janet Yellen. Eh bien pas de surprise, on est dans la continuité. Il explique qu'il y a un risque de surchauffe de l'économie, que l'économie va très bien et que donc il va être obligé de remonter les taux d'intérêt plus rapidement et plus vite que prévu. Pas de surprise, sauf qu'on s'attendait peut-être à un discours plus conciliant par rapport à Donald Trump qui réclame qu'on se calme un peu sur les taux d'intérêt. Non, pour l'instant, il joue son rôle d'indépendance de la banque centrale américaine. Alors, c'est le mystère un peu de la semaine. On a les élections italiennes dimanche et pour l'instant, eh bien, il n'y a aucune anticipation sur les marchés. Pourtant, les sondages donnent des combinaisons qui sont totalement improbables avec probablement des tractations qui vont durer pendant des mois avec un discours très anti-européen, très anti-marché, des promesses massives de cadeaux fiscaux qu'on ne s'est absolument pas financés. Et malgré ça, eh bien, la bourse italienne surperforme les bourses européennes, les taux d'intérêt italiens surperforment les taux d'intérêt allemand. Tout ça est très étonnant. Allez, on passe aux bonnes nouvelles. Mickey va avoir des plus grandes oreilles puisque le patron de Disney est venu hier annoncer lui-même à Emmanuel Macron qu'il allait investir 2 milliards d'euros sur Disney à Paris. C'est quand même un montant colossal. Par contre, ce que j'ai appris qui était vraiment étonnant, c'est que Disneyland Paris représente 6,2% des recettes touristiques de France. Ça me paraît phénoménal. Visiblement, pour l'instant, ça a l'air de marcher une fois de plus pour Macron. Les syndicats ont dit qu'ils allaient attendre de voir comment les négociations vont se passer avant de lancer une grande grève sur le rail. Macron, lui, veut toujours jouer la force contre les syndicats. On verra si c'est payant. Et enfin, la nouvelle intéressante sur la Norvège, ce tout petit pays qui a remporté le plus de médailles aux Jeux Olympiques de Corée du Sud. Mais pas simplement ça. On a appris aussi que son fonds souverain, qui est le premier fonds souverain international, le plus gros fonds souverain, a gagné massivement de l'argent en 2017. On parle de plus de 100 milliards de dollars de bénéfices du jamais vu et un niveau record. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Couvrez-vous bien.